Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette troisième vidéo de connaissances de son tarot. Dans la première, on a commencé à poser les bases, on a préparé un petit carnet dans lequel on va tout noter. Dans la deuxième, on a fait un premier tirage, un petit brin de cosette avec son tarot. Et puis dans cette troisième vidéo, on va réfléchir à pourquoi et comment, enfin qu'est-ce qu'on veut faire avec notre tarot. Alors, ça peut paraître stupide, la première réponse c'est, bah oui, je vais tirer les cartes. Mais plus profondément, qu'est-ce qui nous a incité à acheter un tarot et ce tarot, et qu'est-ce qu'on veut faire avec ? Est-ce qu'on veut se tirer les cartes pour soi ? Est-ce qu'on veut faire du développement personnel ? Est-ce qu'on veut tirer les cartes pour les autres ? Est-ce qu'on a d'autres, vous verrez, moi je vais vous montrer avec le mien, d'autres choses plus, comment dire, plus précises. La première fois que vous le faites pour un tarot, vous allez écrire des choses assez basiques. Mais vous verrez qu'après, on peut trouver des choses beaucoup plus profondes. Et aller chercher un peu nos motivations profondes. Donc, voilà un petit peu la feuille de présentation. Donc, on peut avoir de 1 à 3, peut-être même plus. Donc, moi j'avais 3 motivations, donc j'ai écrit mes 3 motivations. Et, une fois que j'ai trouvé un peu mes motivations, je suis allée chercher des cartes dans le tarot pour les illustrer. Donc, ça c'est super important parce que plus vous passerez de temps à regarder les cartes, à chercher et à leur donner de la signification, du sens, plus vous allez vous lier avec ces cartes. Donc, moi je me suis dit, la première chose c'est ce jeu-là, en plus avec ce tirage, et comme la carte qu'il représente, c'est le père de Pentacle qui représente un cerf et qui pour moi c'est Eker-Nounos. J'avais vraiment cette idée d'utiliser ce tarot pour faire parler en fait la chamane en moi. Voilà, pour parler avec le grand esprit. Bon, ça c'est un peu un envolée lyrique, mais c'est vraiment ça que je sens. C'est ces mots-là qui me sont venus. Donc, voilà, c'est comme ça, je note. Et puis, je vais chercher, je suis allée chercher la carte qui représentait le plus, sans me soucier forcément de la signification de la carte. J'ai choisi celle-ci, qui est normalement la carte de la roue de fortune, mais je l'ai choisie parce qu'elle a cette roue, et on dirait un dream catcher, un attrapeur de rêve. Et pour moi, c'est vraiment lié au chamanisme. Et puis, c'est tous les fils, on a tous les fils des destinées. Voilà, ça me fait penser à tous les fils de destinées qui se croisent. Et toute cette intelligence qui existe dans la nature, dans le monde, dans l'humanité, et qui a toutes ces choses qui se mêlent, qui s'entremêlent, et qui ont un sens profond entre elles. Et voilà, c'est aller chercher cette intelligence cachée dans la nature. Et donc, aller chercher cette chamane en moi qui est capable d'aller discuter à travers ce jeu, avec cette intelligence-là que j'appelle le grand esprit. Donc voilà, ça c'est la première carte. Après, deuxième carte, je vais me servir de ce jeu comme instrument de guérison. Et j'ai choisi l'impératrice. Je trouve que c'est une carte qui est maternelle, qui est beaucoup liée à la protection maternelle. Et on a cette chaleur à l'extérieur et ses fleurs. Et c'est vraiment une carte qui me fait me sentir très bien. Donc pour moi, c'était une carte qui représentait la guérison. Et voilà, il y a le rose aussi du cœur. Donc il y a beaucoup de choses en fait sur cette carte qui m'évoquent la guérison. Voilà, donc l'impératrice. J'aurais pu aussi, en étudiant un petit peu les cartes, mais là c'est plus facile quand on ne connaît pas son tarot, de regarder, de chercher visuellement la carte qui va correspondre. Mais quand on connaît le tarot, on peut aussi choisir une carte qui représente ce qu'on a envie de faire. Voilà. Et puis donc, dernière carte, c'est partager cette sagesse du tarot, cette sagesse chamanique qu'apporte ce tarot avec les autres. Et j'ai choisi le 3 de coupe. Donc vous voyez, là je l'ai choisi en regardant les images. J'aurais par exemple pu prendre la grande prêtresse. Si en connaissant le tarot, je pourrais dire que ça correspond plus à la grande prêtresse. Mais là, j'aime ce côté très simple du 3 de coupe. Voilà, c'est un échange dans la simplicité et c'est un échange en fait, c'est un partage. Et je sens, voilà, que cette énergie de tarot est beaucoup sur le partage et sur la communauté, sur le fait de faire partie du grand tout. Et j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle a aussi un côté chaleureux, un côté, il y a ce soleil, ces couleurs qui réchauffent. Donc j'ai envie de tirage comme ça. Je vous ai dit, moi je ne fais pas de tirage pour paniquer les gens. Je fais des tirages pour les aider à grandir, pour les aider à comprendre leur vie, pour les aider à traverser les difficultés qu'on a tous à traverser. On n'est pas sur Terre pour, je ne sais plus avec qui je disais ça, pour se rouler dans l'or. Et puis, enfin oui, il y a très peu de gens qui ont ça dans leur destinée. Donc voilà, le tarot pour moi et l'accompagnement que je peux faire, c'est apporter cette chaleur, c'est apporter cette compréhension qui fait qu'on se retrouve dans un état intérieur beaucoup plus confiant, beaucoup plus chaud, beaucoup plus... Voilà, c'est vraiment une idée de réchauffer en fait. Donc encore plus avec ce tarot, j'ai envie de cette chaleur et d'apporter cette chaleur à travers les tirages. Et cette carte, elle est vraiment top pour représenter ça. Voilà. Voilà, voilà ma troisième vidéo. Donc prenez bien le temps pour faire ces recherches. Chaque fois qu'on va avoir des cartes à choisir en regardant les images et pas donc des tirages, il faut vraiment prendre le temps de bien tout regarder. C'est aussi un bon travail, voilà, pour se connecter à son intuition. J'espère que ce travail vous apportait plein de choses et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bye bye !